Bonjour, c'est Gobopat, et aujourd'hui je suis de retour pour vous présenter le prototype d'un jeu, Illumine. Ce jeu Illumine a été proposé par un développeur français exilé au Japon. Il a fondé le studio Dejima, là-bas. Et donc, il nous propose cette petite perle, un jeu d'exploration en temps réel, avec mort permanente. Il y a un élément qui subsiste entre chaque run, mais sinon, chaque run est indépendant. Et l'objectif, c'est simplement de découvrir ces objectifs au fur et à mesure qu'on joue. Au début, on est projeté un peu dans un univers comme celui-ci. Et moi, pour ma part, j'ai voulu tester ça, parce que de suite, j'étais capté par l'esthétique de ce prototype, de ce jeu qui est en bêta actuellement. Il y a un Greenlight en cours sur Steam, je vous mettrai le lien. Et puis, la bêta est disponible en téléchargement pour quelques euros sur Ichio, il me semble, je vous mettrai les liens également. Donc, on peut y jouer, vous voyez, au clavier ou au pad. Moi, j'ai commencé au clavier, et puis finalement, j'ai trouvé que le pad était plus pratique. Donc, maintenant, je suis au pad. Et vous voyez, il y a simplement le stick directionnel et un bouton uniquement. Et donc, on commence comme ça, dans un univers avec un fond entièrement coloré, une seule source de lumière, qui est ce caractère, qui varie entre chaque run, mais, voilà, c'est la source centrale de lumière, où il illumine, en partie, du moins, pour ce qui est du titre du jeu. Et des piliers noirs, des grands piliers, comme ça, qui vont jusqu'au joueur. Ces piliers, ça me rappelle un peu, vous savez, cette scène de Brasile, de Terry Gilliam, là, où il est en train de rêver, en forme d'ange, et puis, il se balade à travers des énormes gratte-ciels. Donc, il voit à peine aussi le ciel. Et je trouve ça vraiment très bien fait. Donc, au début, je me suis baladé, comme ça, je suis allé jusqu'au bout, voilà, j'avais fait les quatre coins, et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, on aurait utilisé le bouton, donc, hop, on utilise le bouton, et, en fait, on se rend compte qu'on peut, comme ça, creuser dans les piliers, et, du coup, on se retrouve à découvrir une géométrie un peu échérienne, c'est-à-dire qu'on avait un simple pilier, en creusant dedans, on se rend compte que l'intérieur est bien plus vaste que le petit pilier qu'on voyait de l'extérieur. Donc, là, vous voyez, j'ai récupéré un bouquin, ça m'a rajouté une petite barre en haut à droite. Donc, là, vraiment, le but du run, c'est vraiment d'essayer de vous faire sentir un peu l'intérêt du jeu. Je vais essayer de spoiler le moins possible, et c'est très compliqué, parce qu'en fait, il se trouve que la découverte du jeu en lui-même est un spoiler. Donc, je vais essayer de ne pas commenter tout ce qui se passe. Donc, là, vous avez vu que j'ai pris un bouquin qui m'a mis cette petite barre. Ça, je peux vous le dire, c'est quand même le moyen de progresser. C'est, en fait, ces bouquins qui sont en quelque sorte de l'expérience. Et c'est au début, comme ça, qu'on va progresser. Donc, on découvre des petites lettres, comme ça. Et ces lettres, là, vous voyez, là, je peux la toucher. Il ne se passe rien. Vous pouvez remarquer aussi, soyez attentif au son. La couleur de fond n'est pas anodine non plus. Donc, là, je suis sur du vert. J'aurais pu commencer sur une autre couleur. Et ces couleurs aussi ont du sens. En fait, quasiment tout a du sens. Vous voyez, il y a un petit trou qui s'échappe de la fumée. Voilà. Je vais vous pointer du doigt, comme ça, quelques éléments. Un autre qui tient, et en le prenant, je change la couleur de fond qui passe rouge-orange. Vous voyez, un roux barré, là. Un A également. Je creuse ici. Ce A, vous voyez, il bat la mesure. Je vais essayer d'être le plus descriptif possible, sans en dire plus. Celui-là, dès qu'il m'a vu, il a accouru pour essayer de me retrouver. Il faut dire qu'il y a un sens. Alors ça, le coup du A, on le voit également sur la bande-annonce. Donc, on ne peut pas dire que ce soit une bande découverte. Le trailer du jeu, je pense que je vous mettrai le lien également. Donc, voilà. Je prends des bouquins. Vous voyez, les barres s'accumulent. Quand je dis des barres, en fait, c'est les tranches. Moi, j'imagine ça comme des tranches de bouquins que j'ai récupérés. La couleur est passée au bleu. Ah, et je suis mort. Voilà. Alors, je vais faire un autre run rapidement. Juste là, vous voyez, on a le récapitulatif des runs passés, en fait, avec les piles de bouquins. C'est à dire, l'expérience. Ce que je peux vous dire, quand même, c'est qu'au fil des runs, je vous disais qu'il y a un élément qui subsiste, c'est la notion de karma. Donc, vous voyez, on a une courbe comme ça. Ça, c'est le karma au fil des runs. Et ce karma va, en fait, influencer les événements qui vont survenir au fil des runs suivants. Et puis, on a aussi ce Path of Light, là, le chemin de la lumière, que vous pouvez lire. Alors, je vais passer dessus très rapidement, mais ça, ça se débloque. Et en fait, ce Path of Light va vous proposer un certain nombre d'actions à réaliser au fil de vos différents runs. Et qui vont vous faire progresser sur ce chemin de la lumière. Et donc, vous allez comprendre un peu mieux ce que le développeur a voulu nous faire partager comme ressenti. Et puis, les choices, donc les options, également, se débloquent au fur et à mesure que vous avez une grosse expérience au fil des parties. Donc, je vais faire e-burst, ce qui correspond tout simplement à la possibilité de rejouer. Et je vais refaire un run rapidement. Je ne vais pas m'étendre des masses. Et puis, dès que je serai mort, je vais arrêter ici cette vidéo. Je ne sais pas si vous avez vu comment j'étais mort la première fois. On va peut-être aller un peu vite là-dessus. Hop, je passe au rose. Ah non. J'aime beaucoup aussi l'ambiance sonore. Alors, il y a deux choses. Il y a le sound design en lui-même. Qui a un sens. Tout ce que vous entendez a un sens. Je pense que vous aurez compris une partie, rien qu'en me regardant. Et puis, il y a l'ambiance musicale qui a le set-off au fil des paliers d'expérience. Donc, je trouve ça très bien fait. C'est évidemment minimaliste. Je trouve que cette ambiance minimaliste sert tout à fait le propos. Là, les choses se compliquent un peu. On voit qu'il y a des lettres qui sont enfermées dans des prisons, comme ça. Je continue à accumuler les bouquins. Là, je suis sorti, vous voyez. Grand bâtiment. C'est marrant, je peux carrément faire le tour. Et puis, re-rentrer à un autre endroit. Toujours C.A. qui bat la mesure. Il y a aussi des niveaux cachés. Je veux l'occasion de découvrir. Le développeur, fort aimablement, m'a dit que je détenais aujourd'hui le record du monde. Là, vous voyez, j'aime beaucoup cette idée. Hop, on creuse, on se retrouve à un endroit complètement différent. Alors, ça rajoute au mystère. Donc, il me dit que je détenais le record du monde. Voilà, j'ai fini. Donc, j'ai trouvé ça marrant. Peut-être qu'il y a 10 testeurs dans le monde, j'en sais rien. Bon, moi, je suis champion du monde de quelque chose. Bon, voilà. J'espère que dans l'idée... Bon, évidemment, vous voyez les piles de bouquins sur la gauche. Habituellement, je monte beaucoup plus haut. Mais là, l'idée, c'est de ne pas trop vous en dévoiler. J'espère simplement vous avoir donné un peu envie avec l'esthétique. Vous renseignez. Allez voter sur sa page Greenlight. Et puis, écoutez, si vous êtes prêt à débourser une poignée d'euros, vous pouvez tester la bêta. Moi, j'y ai bien passé 6-7 heures, rien que sur cette bêta. Donc, j'ai vraiment été bien accroché. Je n'ai pas juste passé une demi-heure, je vous le montre, et puis c'est fini. Non, j'y ai passé déjà pas mal de temps. Je trouve que ça vaut le coup. Voilà. Donc, si l'ambiance vous a plu, tentez le coup. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci de m'avoir suivi. A très bientôt. Au revoir.